Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes heureux parce qu'en ce jour, nous célébrons la fin du mois dédié à la bienheureuse Vierge Marie. Durant tout ce mois, en particulier pour les groupes et mouvements d'église à vocation mariale et pour toute l'église universelle, nous avons tous été au pied de la bienheureuse Vierge Marie, la mère de notre Seigneur et Sauveur, pour la louer, pour dire à notre Dieu la grâce que Marie a reçue, pour renouveler notre action de grâce dirigée vers Dieu pour le don immense qu'il fait à l'humanité au travers de la bienheureuse Vierge Marie. Et voilà donc ce mois qui clôt cette célébration d'église, mais qui n'arrête pas cette louange, car toutes les générations la diront bienheureuse. Voilà donc qu'à la fin de ce mois, nous voulons encore sublimer la Vierge Marie, car vraiment elle le mérite. Et nous le savons, elle ne le mérite pas parce qu'elle a en elle-même de ses propres forces une puissance. Non, elle le mérite parce que Dieu l'a consacrée afin qu'elle devienne la mère de Dieu. Toutes les générations la diront bienheureuse à cause de cela. Les frères et sœurs, la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, tirée du livre du prophète Sophonie, nous le signifie bien. Marie accomplit parfaitement cette prophétie, cette parole de Dieu par Sophonie, « Qui s'adresse à Jérusalem ? Réjouis-toi de tout ton cœur, bondie de joie, fille de Jérusalem. Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Pourquoi ? Parce que le Seigneur ton Dieu est en toi. » Pendant que le prophète Sophonie déclarait la présence du Seigneur en Israël, comme pour dire que Dieu habite son peuple dans sa prière, dans le temple, dans l'arche de l'Alliance, c'était déjà une préparation dans l'Ancien Testament de la réalisation de cette prophétie en chair et en os au travers de la bienheureuse Vierge Marie. Alors, au-delà du peuple de Dieu, la Vierge Marie incarne la fille de Jérusalem par excellence. Nous l'appelons à juste titre l'Ève nouvelle, la nouvelle Ève. L'Ève qui ne pêche pas, qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui n'est pas hypocrite, qui ne fait que le bien. La Ève authentique, la Ève qui réalise parfaitement le projet immaculé que le Seigneur notre Dieu a avec toute l'humanité. Voilà, mes frères et sœurs, qui est la Vierge Marie. Notre foi le proclame. Toutes les générations la diront bienheureuse parce que le Seigneur l'a consacrée dès sa conception, afin qu'elle soit immaculée, exempte de tout péché pour être la mère de Dieu au milieu des hommes. Et elle l'est vraiment, mes frères et sœurs. Dans l'Évangile que nous avons écouté aujourd'hui, la louange d'Élisabeth, sa parente, nous pouvons la faire nôtre. Nous voyons Élisabeth louer la Vierge Marie en lui disant, « Oh Marie, oh Marie, comment m'est-il permis que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Comment m'est-il donné que la mère de mon Dieu vienne habiter chez moi? Comment cela est-il possible? » Et nous savons, mes frères et sœurs, que Élisabeth est la cousine de Marie. Donc, voilà une femme qui fait totalement fi de sa relation charnelle, de sa relation familiale, de sa consanguinité avec la Vierge Marie, pour ne sublimer que la grâce particulière que Dieu lui fit en faisant d'elle la mère de Dieu. Tous les liens de sang, tous les liens de parenté, tous les liens terrestres n'ont aucun sens s'ils ne sont portés par l'unique lien divin que le Seigneur veut que nous ayons les uns envers les autres. Et l'humilité de Marie se manifeste. Parce que si Marie avait dit, « Oui, c'est moi, la Reine du Ciel, c'est moi, la Mère de Dieu, adorez-moi, je suis divine! » Ce serait la preuve qu'elle n'est pas ce qu'elle dit. Mais elle prouve ce que le Seigneur a fait d'elle au travers de cette louange, cette fois-ci dirigée vers Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, ce Seigneur-là que je porte en mon sein, mon âme l'exalte, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, frères et sœurs, c'est-à-dire que Marie est sauvée par cette grâce qui fait d'elle la Mère de Dieu. Par cette conception immaculée, le Seigneur Jésus sauve Marie par avance avant de sauver toute l'humanité. Voilà donc la grâce particulière que nous célébrons, frères et sœurs. Voilà le mérite de la Vierge Marie, c'est celui d'avoir été choisie comme la Mère de Dieu. Et on ne pourra jamais le lui enlever parce qu'elle réalise dans son être toutes les promesses que Dieu a faites à l'humanité. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. C'est dire en fait Abraham et tous les prophètes, Abraham et tous les hommes, toutes les femmes de toutes les générations. Marie accomplit la promesse que Dieu leur a faite. Voilà mes frères et sœurs, ce que nous célébrons au travers de cette formidable fête qu'est la visitation de la bienheureuse Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Alors mes frères et sœurs, qu'on ne nous dise plus que ce n'est pas biblique de louer les saints. Ce n'est pas biblique de donner à Dieu la gloire au travers de ces saints. Encore plus au travers de la plus grande des saints qu'est la bienheureuse Vierge Marie. Vous voyez mes frères et sœurs, Premièrement, on a vu que l'ange est venu avertir Saint Joseph en lui disant N'aie pas peur de prendre chez toi Marie ton épouse. Deuxièmement, nous voyons ici Marie qui va habiter pendant trois mois chez sa cousine Élisabeth. Et troisièmement, à la fin de l'évangile selon Saint Jean, nous voyons Jésus lui-même dire à Marie, Voici ton fils et dire à Saint Jean, son disciple bien-aimé, Voici ta mère. Et à partir de ce jour-là, Marie habita chez Saint Jean. Saint Jean l'a pris chez lui. Mes frères et sœurs, l'évangile est clair. Nous devons comme époux prendre Marie chez nous. Nous devons comme familier, amis, frères et sœurs, prendre Marie chez nous. Nous devons comme fils et filles de Dieu prendre Marie chez nous. Bonne fête de la visitation à chacun et à chacune d'entre vous. Amen. Sous-titrage ST' 501